Musique Bonjour à tous, je profite de l'opération Partir en livre pour vous montrer comment rechercher des animations sur le site internet du réseau des médiathèques et comment vous inscrire en ligne. Je commence par me connecter sur le site internet en tapant dans le navigateur https 2.slash-mediathèque.aglo-po.fr Je peux ensuite descendre dans la barre de menu violette et cliquer sur le deuxième onglet Agenda. Vous avez alors deux possibilités. La première, je consulte le programme et vous pouvez feuilleter grâce à Calameo, le programme qui est édité tous les trimestres en version papier. Et vous trouverez les événements Partir en livre des pages 20 jusqu'à 23. Vous pouvez cliquer dessus et zoomer. Musique Vous pouvez également cliquer sur Calendrier et vous accédez à la liste de toutes les animations saisies par les bibliothécaires sur le site par date. Grâce au filtre sur votre droite, vous pouvez affiner votre recherche par lieu, donc médiathèque organisatrice, par catégorie d'événements, donc type d'animation, par public, par date, mais aussi par tag. Les tags sont pour les grands événements comme la nuit de la lecture, journée européenne du patrimoine, un aller-retour dans le noir, mais également Partir en livre. Si je clique sur Rechercher, je trouverai ainsi la liste des animations organisées dans le cadre de Partir en livre. Et si je veux en savoir plus sur l'événement, je clique sur Voir le détail de l'événement. Les animations du réseau sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles. La plupart du temps, elles sont libres d'accès, sans réservation, sauf mention contraire. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque organisatrice en cliquant sur la barre de menu dans Horaires. Vous trouverez ainsi, par médiathèque, le numéro de téléphone et les horaires pour les contacter. Si je veux m'inscrire en ligne, il faut que j'aille dans la partie Agenda Calendrier. Et dans la liste des événements organisés, je recherche une animation où il y a le bouton Inscription. Par exemple, l'atelier Tea Time à l'ESCAR, je clique donc sur le bouton Inscription. Et j'ai deux possibilités. Soit j'ai déjà un compte sur le réseau des médiathèques, c'est-à-dire une carte lecteur, soit je n'ai pas de compte. Si j'ai un compte, je clique sur le bouton, j'entre mon numéro de carte et mon mot de passe, qui a été changé à la première connexion, et j'appuie sur Connexion. Je vois que mon nom s'est affiché en haut, c'est-à-dire que je suis connectée. Et également, je peux m'inscrire et inscrire les enfants rattachés à ma carte. Et je peux même ajouter un participant qui n'est pas inscrit sur le réseau des médiathèques en complétant le formulaire. Je clique ensuite sur le bouton Inscription. Un message bleu me confirme mes demandes. Et si ensuite je veux suivre l'état de mes demandes, je clique en haut à droite sur mon compte. Et tout à fait en bas, j'ai mes animations. Et voici la liste de mes demandes, avec mon inscription et celle de mon enfant. Mes demandes sont à traiter et je peux également me désinscrire. Un message vert me confirme ma désinscription. Deuxième possibilité, je n'ai pas de compte. Je clique sur le bouton et en remplissant le formulaire, je peux m'inscrire. Je peux ajouter d'autres participants. Et je n'oublie pas à la fin de cocher le CAPTCHA et de valider mon inscription. N'oubliez pas d'annuler votre demande d'inscription par mail, téléphone ou sur votre compte en cas d'empêchement. Pensez également à vous déconnecter lorsque vous avez terminé vos opérations. A très bientôt !